C'est une première depuis la saison 2005-2006. Battue pour la dernière fois mi-septembre, l'OL est sur une série de 16 matchs consécutifs sans défaite. A l'image du nul obtenu à Rennes, après avoir été mené 2-0, les rhodaniens ne veulent rien lâcher cette année. On tire tous dans le même sens, on a envie d'aller chercher ce qu'on a perdu la saison dernière, c'est-à-dire une qualification en Ligue des champions, et après forcément, si on peut aller chercher encore plus haut, on ne va pas s'en priver, on ne va pas se gêner, donc je pense que les mecs sont conscients de ça. Il faut avoir ce refus de la défaite et c'est ce qu'on essaie de faire. Une force mentale qui impressionne, permise par un effectif de qualité et l'intégration réussie des recrues Lucas Paqueta et Tino Cadewere. Pour la deuxième partie de saison, Lyon pourra aussi compter sur Islam Slimani. Arrivée cette semaine dans le Rhône, l'attaquant algérien est l'archétype du joueur au service du collectif. Il est différent déjà des attaquants qu'on a. Sa science du faire jouer les autres, parce que je pense que si Ben Yedin a marqué autant de buts, il n'y a pas été étranger, il a fait une demi-saison avec Monaco de très haut niveau. L'attaquant de 32 ans pourrait disputer ses premières minutes ce soir contre Metz, ou la semaine prochaine pour le derby contre Saint-Etienne.